Bonjour à tous, c'est Freddy. Aujourd'hui, on va parler de la Time Capsule d'Apple. C'est parti ! La Time Capsule d'Apple, qu'est-ce que c'est ? En partie, on va dire que c'est plusieurs choses. En un, on va dire que c'est un disque dur externe connecté à votre réseau, qui peut faire 1, 2 ou plus de Tera, qui vous permet de stocker à distance, en Wi-Fi ou en Ethernet, des données et que vous pourriez avoir accès grâce à ce réseau. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la Time Capsule d'Apple vous permet aussi de remplacer ou de s'additionner à votre routeur. Je m'explique. Elle fait Wi-Fi et elle fait routeur. Si vous avez une box chez vous, où le débit est moindre en Wi-Fi, où vous n'allez pas avoir assez de distance entre votre box et l'ordinateur connecté en Wi-Fi parce que la maison est trop grande et autre, elle peut s'amplifier dans ce réseau et vous élargir votre réseau Wi-Fi. La condition est de se connecter à la capsule d'Apple en Wi-Fi plutôt qu'à votre box. Il faut que celle-ci soit connectée quand même à votre box. Mais en tous les cas, si votre box ne fait que 2,5 GHz en Wi-Fi, la Time Capsule permet en Wi-Fi ABGN d'avoir du 5 GHz. Ce qui fait que c'est toujours plus rapide. Donc, ça améliore aussi le confort. Elle permet également, grâce à ces connectiques qu'on a derrière, on va voir tout de suite. Donc, une prise USB. Le premier connectique Ethernet qui sert à connecter la DSL. Les trois autres qui servent à connecter des ordinateurs PC, Mac, Linux, en réseau sur le routeur. On va dire ça comme ça. Le dernier petit trou que vous voyez très mal sur la photo, c'est pour le reset parce qu'elle ne possède pas de bouton on off. Vous la branchez, elle est allumée. Ensuite, vous avez l'antipole. On ne parlera pas. Qu'est-ce qu'elle peut faire de plus ? Vous pouvez créer deux types de réseaux. Un réseau privé avec un mot de passe. Seules les personnes qui ont l'identifiant et l'adresse et le mot de passe de ce réseau peuvent s'y connecter. Et ces gens-là auront accès aux données intérieures de ce disque dur. Ça, c'est pour le réseau privé. En deuxième lieu, vous pouvez créer un réseau public invité. On va dire ça comme ça. Ou les gens, vous allez leur donner l'identifiant de l'airport pour se connecter en wifi en tant que routeur. Et un mot de passe. Mais celui-ci juste pour avoir internet chez vous. C'est-à-dire que vous recevez des invités, vous voulez les connecter à internet. Vous ne voulez pas leur donner le mot de passe de votre box parce qu'avec celui-ci, vous pouvez avoir accès aux données des ordinateurs allumés s'ils sont partagés dans la maison. Avec l'airport, vous pouvez différencier ces deux statuts. Ceux qui sont connectés au réseau privé qui ont accès à ces données. Ceux qui sont là en tant que invités et qui auront accès juste à internet. Moi, pour ma part, je l'ai installé à partir de mon Mac Uni. Mais comme l'application AirPort existe sous Linux et que vous pouvez aussi l'installer sous Windows ou sur votre téléphone. Je vous montre à côté sur le téléphone, ça fonctionne très bien. Donc, vous pouvez avoir accès à AirPort à l'application. Vous pouvez avoir accès aux données intérieures de la Time Capsule grâce, bien entendu, au réseau privé. Donc, c'est pratique aussi si vous êtes connecté sur autre chose que votre PC. Une tablette, un téléphone. Vous pouvez tout de même avoir accès aux données à l'intérieur de cet AirPort. Le deuxième point fort, vous partez voir quelqu'un. Vous voulez lui donner une photo, une vidéo, il en a besoin, bref, un son. Vous voulez lui faire écouter. Vous avez accès à cette Time Capsule grâce au réseau privé. Même si vous êtes à l'extérieur. Ça, c'est un point fort. Ce qui n'était pas prévu d'ailleurs chez Apple. Aujourd'hui, avec le partage de connexion et autres, vous pouvez très, très bien avoir accès à votre Time Capsule à l'extérieur. J'ajoute à ça que si vous avez une Time Capsule de 1 Tera, 2 Tera, 4, 6, 8. Et que la capacité ne vous correspond pas. Derrière, vous avez une connectique USB. Elle vous permet soit d'installer une imprimante dessus et de la partager pour pouvoir imprimer. mais elle vous permet surtout, aussi et surtout, si vous avez la petite de 1 Tera, de remettre un disque dur derrière en USB, en USB sur la prise USB qui est derrière et qui se retrouve partagée également dans l'AirPort. Du coup, vous retrouverez dans votre navigateur ou dans votre dossier où vous avez mis l'AirPort, deux fichiers. Un fichier avec le disque dur interne de la capacité de celle-ci, plus un deuxième avec le disque dur qui est branché en USB sur le réseau partagé. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Il n'y a plus rien à dire sur cette capsule d'Apple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. On essaie d'y répondre assez rapidement. Un petit like là-haut. Abonnez-vous à la chaîne. A bientôt !